Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Laurent Bénadiba et nous allons parler de gynécologie esthétique. Le docteur Laurent Bénadiba exerce à Paris. Il est chirurgien plasticien spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Il est maître de conférences et co-créateur des diplômes du DUTIC, le diplôme universitaire de technique d'injection et de comblement, et CUMEG, certificat universitaire en médecine esthétique génitale. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont la chirurgie intime de l'homme et de la femme, la bioplastie, question-réponse sur la médecine et la chirurgie esthétique. Alors, la gynécologie esthétique se sert essentiellement de fileurs, notamment de l'acide hyaluronique, avec des nouveaux produits notamment qui sont arrivés sur le marché. Alors, l'acide hyaluronique dans ce domaine-là va avoir trois indications. Une indication qui va être purement esthétique, une indication qui va être fonctionnelle et une indication qui va être sexuelle. Alors, nous allons aborder trois sujets, la sécheresse vaginale, l'augmentation du point G et la reconstruction des grandes lèvres. Docteur Laurent Bénadibas, donc qu'en est-il concernant la sécheresse vaginale et quelles sont les dernières nouveautés dans ce domaine ? Alors, effectivement, Thierry, la sécheresse vaginale, qui est un problème qui touche de nombreuses femmes, en particulier après la ménopause ou après le traitement d'un cancer du sein, par exemple, qui est hormonodépendant, et souvent mal traité, car il faut utiliser des traitements locaux qui sont plus ou moins efficaces et assez compliqués à utiliser en pratique. On a eu, il y a quelques années, en fait, l'apparition d'acides hyaluroniques à visées génitales qui ont révolutionné et qui vont révolutionner, car aujourd'hui ils sont encore sous-employés, le problème de ces femmes, parce qu'on s'est rendu compte que l'acide hyaluronique, qui est un hydratant très important, pouvait améliorer les problèmes de sécheresse vaginale avec une augmentation, une amélioration de plus de 70%. L'intérêt de cette technique, c'est qu'elle est très simple, puisqu'il suffit d'injecter de l'acide hyaluronique à l'entrée du vagin, pour qu'il diffuse complètement au vagin et restimule une sécrétion qui peut être durable plusieurs mois, parce qu'on va agir sur les cellules qu'on appelle les fibroblastes, de façon à la fois mécanique et par autostimulation. Donc cette nouvelle technique qui dérive de la médecine esthétique est à visée trophique, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à des patients qui sont demandeuses d'une amélioration fonctionnelle, pour améliorer la qualité de leur vie sexuelle au quotidien. Alors ça c'est vraiment une nouveauté, les femmes ne sont pas encore tellement au courant de ces possibilités ? Malheureusement non, parce que je dirais que l'information doit se faire surtout auprès des médecins, je pense que c'est aux gynécologues de connaître ces techniques, de les maîtriser, et là en fait on se rend compte qu'on arrive à un problème de formation, parce que d'un côté on a des médecins esthétiques qui injectent de l'acide hyaluronique depuis de nombreuses années, donc qui savent injecter, mais qui ne connaissent pas bien la sphère génitale, et de l'autre côté on a des gynécologues, dont c'est le métier, mais qui n'ont pas l'habitude d'injecter, en particulier l'acide hyaluronique, et qui ont besoin aussi de maîtriser, de connaître ces techniques, et donc la formation est très importante, et c'est pourquoi il y a trois ans nous avons eu l'idée de créer un diplôme universitaire qui permettait non seulement d'informer, de comprendre le fonctionnement de ces nouvelles techniques, et donc de les apprendre pour pouvoir les proposer aux patientes. Ah oui, donc c'est vraiment une nouvelle discipline ? C'est une nouvelle discipline, elle est en plein essor, et je pense qu'elle sera un domaine d'avenir qui ne sera que croissant et bénéfique aux patients. Alors on sait qu'il existe beaucoup de types d'acide hyaluronique sur le marché, on emploie un acide hyaluronique en particulier, plus réticulé, moins réticulé, plus volumateur, c'est quoi la spécificité en fait ? Alors en fait on a la chance en France d'avoir un laboratoire français, dont je ne citerai pas le nom, mais qui a fabriqué deux produits spécifiques pour la sphère génitale, un a visé trophique, qui est un acide hyaluronique réticulé, dont le but est de créer de l'hydratation. Cet acide hyaluronique, en fait, souvent je donne cette image, c'est un peu comme la mésothérapie du visage, si on veut hydrater un visage, on va piquer l'ensemble du visage, et on va avoir un effet d'hydratation, parce que les molécules d'acide hyaluronique adorent l'eau, elles vont capter l'eau, et donc apporter ce côté d'hydratation. En gynécologie, c'est beaucoup plus simple, puisqu'en fait il n'y a pas de peau à l'intérieur du vagin, c'est ce qu'on appelle une muqueuse, et il suffit donc d'injecter à l'entrée de cette muqueuse, à l'entrée du vagin, pour avoir une diffusion et une hydratation complète. Ensuite, il y a d'autres produits plus réticulés, plus volumateurs, qu'on va utiliser soit dans l'autre sujet, c'est-à-dire l'augmentation du point G, ou dans la reconstruction, dans l'augmentation de la taille des grandes lèvres. Alors, toujours concernant la sécheresse vaginale, auparavant il existait quand même d'autres techniques, donc il y avait une réponse médicamenteuse, on va dire avec des hormones et du laser, ce serait-ce qu'il y a ? Les traitements hormonaux, chez les femmes ménopausées qui est le plus efficace, mais aujourd'hui il y a une certaine inquiétude, à la fois des patientes et des médecins, sur ces traitements hormonaux, et donc il y a une nombreuse femme qui ne veulent plus être traitées pour leur ménopause, il reste donc les traitements locaux, c'est-à-dire des ovules, des crèmes, des traitements qui sont à faire quotidiennement, qui ne sont pas toujours très efficaces, qui parfois même brûlent, il faut savoir qu'une patiente qui a une atrophie très importante de sa muqueuse génitale, ne supportera pas les ovules. Bien souvent ces patientes, c'est les confrères gynécologues d'ailleurs qui nous le disent, elles ne les supportent pas, et donc il est très difficile de les traiter. Il faut parfois aussi même programmer, c'est-à-dire une patiente qui sait qu'elle va avoir une relation sexuelle le soir, on va peut-être avoir besoin de programmer ça, en mettant son ovule quelques heures avant, pour améliorer cette lubrification. Donc c'est finalement assez compliqué, et c'est pourquoi ces traitements sont très très bien accueillis par les patientes, même si malheureusement ils ne sont pas remboursés. D'accord, des crèmes sont efficaces ? Tous ces traitements étaient les seuls traitements qui étaient proposés aux patientes auparavant, c'est pour ça que l'acide hyaluronique, donc dans cette indication, une véritable révolution, et tous les gynécologues qui s'y intéressent, vraiment sont très satisfaits de pouvoir proposer ces traitements. D'accord. Après vous parliez d'autres traitements comme le laser, alors effectivement le laser peut améliorer les sécrétions, la sécheresse vaginale, sous forme de un ou deux traitements. Alors c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut quand même une machine qui est relativement coûteuse, donc parfois ça peut être intéressant ou complémentaire de l'injection d'acide hyaluronique, qui reste quand même très facile à faire, puisque ça prend quelques minutes et à la portée de tout praticien. D'accord. Alors il y a quelques temps on parlait beaucoup de l'augmentation du point G, c'était quasiment vraiment très à la mode, on en parle peut-être un peu moins aujourd'hui, c'est une réalité, ça a déçu ? Alors je trouve que quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, effectivement, acide hyaluronique injecté niveau vaginal voulait dire point G, donc on nous prenait pour des farfelus qui injectaient cette zone, parce qu'en fait, plutôt que de parler de point, il faut parler de zone, puisque c'est une zone qui se trouve sur l'apparemment intérieur du vagin, qui ferait 3-4 cm, et qui finalement est en connexion avec le clitoris, et qui est une zone très riche sur le plan vasculaire, sur le plan nerveux, et qui est ce qu'on appelle la prostate féminine. Donc cette zone est bien identifiée, elle s'appelle G par le médecin qu'il a découvert, qui s'appelait Grafenberg, et il est vrai qu'amplifier cette zone, c'est-à-dire l'augmenter physiquement, améliore les sensations sexuelles des patientes au niveau génital, au niveau du vagin. Mais ça, uniquement chez les patientes qui ont déjà eu des orgasmes vaginaux, pas chez celles qui n'en ont jamais eu. Donc ce n'est pas la panacée, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on injecte de l'acide hyaluronique au niveau de la zone G, qu'on va créer ces orgasmes, mais on peut les réparer s'ils se sont dégradés, on peut les améliorer s'ils existent, et il est vrai que ces patientes, quand elles sont bien injectées, trouvent un bénéfice qui est de 50 à 70 %. Alors, on peut injecter cette zone soit avec de l'acide hyaluronique, soit éventuellement avec de la graisse. Il faut savoir que c'est une injection qui est délicate, parce qu'elle se fait de part et d'autre de ce qu'on appelle l'urète, c'est-à-dire l'endroit par lequel l'urine va sortir, et donc il est important de maîtriser cette technique pour ne pas boucher, si vous voulez, l'entrée de l'urètre et gêner les patientes dans les suites de cette injection. L'acide hyaluronique qu'on utilise est soit un acide hyaluronique volumateur, si on souhaite vraiment créer un volume très important, ou bien il peut être le même que l'on utilise pour la sécheresse, car il a aussi un pouvoir de volume qui peut être tout à fait suffisant dans cette indication. Ça dure combien de temps ? Alors, ça dure, ce n'est pas comme une ride, c'est-à-dire que quand on injecte une ride, on sait que l'efficacité va être de 6, 8 mois, 1 an, et surtout en fonction du produit. À ce niveau-là, finalement, c'est les patients qui vont faire leur indication, c'est-à-dire qu'une patiente qui est gênée va consulter, sera traitée, et peut-être qu'elle ne reviendra pas, parce que finalement, elle va s'auto-réparer. Et ça, on l'a prouvé aussi, parce que l'acide hyaluronique a cette vertu de stimuler nos propres cellules et de pouvoir avoir une action plus durable. Maintenant, la moyenne fait qu'on aura peut-être à réinjecter dans les 6, 8 mois, et en particulier par la dégradation normale de l'acide hyaluronique. Alors, la dernière indication, on avait parlé de la reconstruction des grandes lèvres, donc ça se fait également avec des fileurs. Oui, alors en fait, là, on est dans une indication généralement esthétique, mais qui est en fait esthétique et fonctionnelle, je m'explique. C'est que certaines patientes se plaignent d'avoir des hypertrophies des petites lèvres, alors qu'en fait, elles ont des petites lèvres qui sont un petit peu débordantes, mais parce que leurs grandes lèvres sont complètement vidées, soit par un amégrissement, soit par le vieillissement normal de la patiente. Et donc, en redonnant du volume à ces grandes lèvres, finalement, on suffit à corriger cette petite hypertrophie et à protéger les petites lèvres. Donc là, on a un côté fonctionnel, c'est-à-dire de protection, et on a un côté esthétique, parce qu'effectivement, des grandes lèvres qui seraient trop fines sont flétries et apparaissent comme inesthétiques pour les patientes. L'avantage, c'est que l'acide hyaluronique s'injecte au cabinet de façon très rapide et très simple, avec une petite anesthésie locale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut peu de produits. Quand on injecte les grandes lèvres avec de la graisse, on injecte en général 10 à 15 grammes par grande lèvre de graisse, alors que quand on utilise l'acide hyaluronique, 2 à 4 grammes suffisent, avec une durabilité qui est intéressante, qui est de l'ordre de 12 à 18 mois. Oui, donc c'est assez intéressant. Alors, juste pour finir, en fait, sur une problématique masculine, on dit qu'on peut utiliser également les fileurs pour augmenter la taille du pénis, c'est ça ? Alors, de la même manière qu'on utilise la graisse pour augmenter le diamètre de la verge, on commence, et certains travaux pour trouver l'acide hyaluronique idéal permettent d'avoir les mêmes résultats, avec de la même façon que pour les grandes lèvres, des volumes plus faibles. C'est-à-dire qu'avec 8, 10 grammes d'acide hyaluronique, on peut augmenter une verge comme on l'augmenterait avec 50 ou 60 grammes de graisse. L'avantage aussi, c'est que c'est quelque chose qui se fait en ambulatoire au cabinet du médecin, avec une simple anesthésie locale, et une durabilité qui est intéressante, qui est de plusieurs mois. Alors, merci pour toutes ces informations. On a notamment une question concernant la sécheresse vaginale, et notamment comment arriver à trouver ces différentes informations, alors, auprès de son gynécologue, mais vous dites qu'ils ne sont pas encore tous formés, on trouve une presse dans le domaine, on trouve des informations sur Internet ? Alors, on trouve beaucoup d'informations sur Internet, que ce soit en tapant sécheresse vaginale, vous trouverez des informations. Il y a des associations maintenant qui regroupent en fait tous les médecins qui s'intéressent à ces sujets. Nous formons chaque année plusieurs centaines de médecins, et en particulier de gynécologues, mais aussi d'urologues, parce qu'on n'a pas parlé, mais on peut, avec l'acide hyaluronique, renforcer la région de l'urètre et diminuer les problèmes de fuite urinaire chez certaines patientes. Donc, il y a tout un côté à la fois fonctionnel, esthétique et réparateur qui se mêle. Et en fait, peu de médecins maintenant ne s'intéressent pas, je dirais, à ces sujets. Et il y a encore effectivement du travail à faire, mais toutes les patientes pourront trouver des réponses auprès en tout cas de leur gynécologue très rapidement. Alors, je crois qu'il y a des congrès notamment qui sont un peu dans ce domaine ? Effectivement, maintenant depuis au moins 4 ans, je dirais que dans chaque congrès, il y a des sessions génitales où on parle aussi bien des problèmes esthétiques que réparateurs chez l'homme et chez la femme. En particulier, là prochainement, nous organisons à Monaco un très gros congrès dans lequel il y aura une journée complète sur ces sujets. Et d'ailleurs, pour la formation, nous allons pour la première fois dans un congrès de niveau international faire des démonstrations en direct, bien sûr réservées aux médecins. Et c'est très intéressant pour les médecins car ils peuvent voir effectivement la simplicité de ces gestes techniques et pour pouvoir les refaire secondairement à leurs patients. Alors, on est partenaire justement de ce congrès. Je crois que si on peut le citer, c'est l'AMWC à Monaco. C'est un congrès très important. Et donc là, ce sera un précours, en fait, juste avant l'ouverture de ce congrès. Je vous invite tous à venir à ce précours, en tout cas pour les médecins, qui aura lieu le 5 avril à Monaco. C'est une journée complète. On va présenter toutes les nouvelles techniques, aussi bien pour la restauration génitale féminine que masculine. Et pour citer rapidement tout ce qui sera présenté, on aura les traitements par laser, les traitements par le PRP, on n'en a pas parlé, le plasma riche en plaquettes, l'acide hyaluronique, bien sûr, la radiofréquence, la toxine botulique. Aujourd'hui, en fait, toutes ces techniques qui étaient utilisées auparavant en médecine esthétique se sont adaptées et utilisées pour réparer, embellir et améliorer la vie sexuelle de nos patients et de nos patientes. Bon, très bien. Donc, un plein d'informations lors du prochain congrès de Monaco. Docteur Laurent Benadiba, on vous remercie pour toutes ces informations utiles et pas forcément faciles à discuter, à parler, à diffuser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos mails, des demandes par SMS, par téléphone. On essayera de faire notre possible pour vous répondre dans les meilleurs délais. On vous remercie. À bientôt. Merci.